Nous sommes en très sérieux danger de détruire la biosphère, c'est-à-dire toute l'enveloppe des créatures vivantes qui recouvrent cette planète. Il y a quelque chose qui ne va pas avec la personne dont nous pensons. Et aussi longtemps que cela sera ainsi, tout ce que nous ferons sera du chenille. Et nous nous confondons nous-mêmes en tant qu'organismes vivants qui font un avec cet univers tout entier, avec quelque chose que nous appelons notre personnalité. Vous nous demandez d'abandonner l'ego. C'est la chose la plus difficile à faire. En fait, ça ne l'est pas. Parce que l'ego n'existe pas. Dans cet épisode, qui est le deuxième épisode qu'on fait avec Alan Watts, vous allez découvrir quelle est cette illusion qui nous met tous en danger. Et à laquelle on succombe tous la plupart du temps. Tous, c'est un grand mot, mais la plupart d'entre nous, largement. Quelle est cette illusion ? La réponse se trouve dans un mot, à trois lettres. Pendant que vous y réfléchissez, je vous propose le livre « Transformation intérieure de Sadhguru » que vous retrouvez dans la description. Livre audio proposé par Audible.fr, notre partenaire préféré. C'est parti ! Je viens juste de rentrer de Los Angeles. J'étais là-bas pour rencontrer un groupe de personnes plutôt importantes. Pour faire quelque chose. Pour faire comprendre au monde, à travers tous les médias, que nous sommes en très sérieux danger de détruire la biosphère, c'est-à-dire toute l'enveloppe des créatures vivantes qui recouvrent cette planète, à travers la pollution, la surpopulation, les retombées radioactives, l'empoisonnement de notre nourriture et le manque de nourriture. Et nous nous sommes rendus compte que nous ne savions vraiment pas ce que nous devrions dire. Je veux dire, vous pouvez crier et créer un état de panique, mais cela ne servira à rien. Et sur le fond de la question, nous ne savions pas ce que nous devrions dire parce que nous ne savons vraiment pas quoi faire. Et donc, le consensus de presque tout le monde à La Réunion était que d'une façon ou d'une autre. L'espèce humaine doit apprendre à laisser le monde tranquille et laisser ce qui est appelé l'homéostasie naturelle, qui est le processus d'auto-équilibrage de la nature, s'occuper du désordre. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire ça ? Vous voyez notre problème et que nous ne savons pas vraiment comment arrêter. Nous avons commencé quelque chose et nous voyons que ça va dans la mauvaise direction. Et je pense que la difficulté est, pour emprunter un vieux dicton chinois, que quand le mauvais homme utilise le bon moyen, le bon moyen fonctionne de la mauvaise façon. En d'autres mots, il y a quelque chose qui ne va pas avec la façon dont nous pensons. Et aussi longtemps que cela sera ainsi, tout ce que nous ferons sera du tout. Maintenant, qu'est-ce qui ne va pas ? Pour autant que je sache, l'erreur basique est que nous avons inventé ce système merveilleux de langage et de calcul. Et qu'il est à la fois trop simple pour faire face à la complexité du monde. Et aussi, nous sommes responsables de confondre ce système de symbole avec le monde lui-même. Exactement comme nous confondons en disant l'argent avec la richesse. Beaucoup de personnes sont dans un business pour gagner de l'argent plutôt que de la richesse. Et quand ils gagnent de l'argent, ils ne savent pas quoi faire avec. Commençons par la société. Qu'est-ce que la société ? La société, c'est rien de plus que la somme des individus qu'elle contient. Du coup, tu es, je suis la société. Et on peut dire que la société, nous avons, surévalué l'intelligence et sous-évalué la sagesse. Ce qui se transforme toujours en problème. Il faut savoir que Hitler était intelligent. Mais il n'était pas très sage. Du coup, vous voyez ce que ça peut donner. Mais peu importe. Qu'est-ce que l'intelligence ? L'intelligence, c'est la capacité à voir nos différences. À voir ce qui nous sépare. En gros, c'est juger, étiqueter. Et qu'est-ce que la sagesse ? La sagesse, c'est notre capacité à voir nos points communs. Voir ce qui nous rassemble. Une personne sage comprend qu'entre elle et une autre personne, peu importe d'où elle vient dans le monde, il n'y a pas beaucoup de différences. On a tous un cerveau, 50 000 milliards de cellules dirigées par ce cerveau. Et des croyances différentes, ok, mais on a tous le même point commun d'avoir des croyances. Du coup, quel est le problème avec l'intelligence ? Le problème avec l'intelligence, c'est qu'elle se base sur les symboles. Et vu qu'on est dans une société qui surévalue les symboles, enfin, pardon, l'intelligence, on surévalue les symboles. Alors, vous vous promenez dans la forêt, vous voyez un arbre. Oh, un arbre ! Mais vous ne voyez pas l'arbre, à proprement dit, pour ce qu'il est. Vous vous perdez dans la signification du symbole en pensant voir l'arbre. La preuve ? D'accord, on va faire un petit test, le test de... Stroop. Stroop. Ah, nous y voilà. C'est Ludo, et on va faire ensemble le test de Stroop. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez voir d'ici quelques instants s'afficher des mots sur votre écran. Et il faudra simplement dire à haute voix la couleur du mot que vous voyez. Plus facile, on ne peut pas. Et pourtant... C'est parti. Et donc, de la même façon, nous confondons le bonheur avec le statut. Et nous nous confondons nous-mêmes en tant qu'organismes vivants qui font un avec cet univers tout entier, avec quelque chose que nous appelons notre personnalité. Et qu'est-ce que notre personnalité ? Notre personnalité est ce que nous appelons notre image. Notre image de nous-mêmes. Et aussi notre opinion de nous-mêmes. Notre idée de nous-mêmes. Ça, c'est la personne. En d'autres mots, ce que les gens rencontrent et comprennent et ce que je comprends comme étant Alan Watts, est une grande comédie qui n'est pas vraiment moi. Parce que, dans l'image d'Alan Watts, il n'y a pas tous mes processus inconscients, à la fois psychologiques et physiques. La construction de mon cerveau n'est pas contenue dans le concept Alan Watts. Et le concept Alan Watts ne contient pas les relations inséparables que j'ai avec le reste de l'univers. Et par conséquent, ce concept est une imposture. Et quand elle est confondue avec le vrai moi, il y a une confusion. Parce que, si quelqu'un me dit, à moi Alan Watts, fais quelque chose à propos de ça, le concept Alan Watts ne peut rien faire. Mais nous avons l'impression que ce concept de nous-mêmes, que nous appelons notre personnalité ou notre égo, peut faire quelque chose. Parce que nous pensons qu'il existe vraiment. Et je vais vous dire pourquoi nous pensons qu'il existe. Que se passe-t-il quand vous, si je vous disais, maintenant regardez attentivement l'écran, regardez-le vraiment ? Que faites-vous ? Contrairement à juste le regarder de façon habituelle. Quand vous dites, maintenant je dois vraiment voir ça, que faites-vous ? Remarquez, que vous tendez des muscles un peu partout par ici. Que vous froncez un peu les sourcils. Vous serrez les dents peut-être. Maintenant, qu'est-ce que cela a à voir avec le fait de voir quelque chose clairement ? Ça n'a absolument rien à voir avec ça. Même chose quand vous écoutez attentivement. Maintenant écoutez, capturez tout ce qui est dit. Vous commencez à vous tendre autour de vos oreilles. Ça n'a rien à voir avec le fait d'entendre clairement. Depuis le moment où nous étions des petits-enfants, quand les professeurs en classe nous criaient « Soyez attentifs ! » On devient tendu, de diverses façons. Soit pour voir ou entendre plus clairement, pour se concentrer, ou pour obtenir quelque chose qui est supposé être difficile à faire. Et cela constitue une tension habituelle sur tout le corps, qui est là presque tout le temps. Et ce sentiment de tension inutile est comme s'il était la sensation matérielle sur laquelle nous fixons ce concept de « je ». Nous l'accrochons à ce sentiment. Le concept n'est pas nous. Le sentiment de tension est complètement faux. Il n'a rien à voir avec le succès de voir, entendre ou agir. Et donc nous obtenons le mariage d'une illusion avec un mensonge. Et c'est ça que nous appelons nous-mêmes. Pas étonnant que nous nous sentions coupés de tout, éloignés et effrayés de la vie et de la mort. Donc ce qui doit arriver est nous devons revenir à une vision saine de notre propre vie qui est ce que nous sommes vraiment. Un organisme fonctionnant dans les termes de l'environnement tout entier avec l'environnement tout entier plutôt que cette drôle de petite personnalité séparée. Mais comment allons-nous faire ça ? Les gens disent « Eh bien, vous ne pouvez pas changer la nature humaine du jour au lendemain. Vous nous demandez d'abandonner l'ego. » C'est la chose la plus difficile à faire. En fait, ça ne l'est pas. Parce que l'ego n'existe pas. Mais bien sûr, si vous essayez d'abandonner votre ego avec votre ego, alors ça vous prendra jusqu'à la fin des temps. Pour vous démontrer à quel point on se perd dans les symboles, même en ce qui nous concerne nous-mêmes, prenons cet exemple. Imagine que tu veux changer. Quel est le « tu » que tu veux changer ? Tu me diras « Moi-même, ma personne. » Mais qu'est-ce que la personne ? Il faut savoir que le mot « personne » est tiré du mot latin « persona » qui veut dire « le masque d'acteur ». Du coup, le problème, c'est que la plupart des gens qui essayent de changer pensent être le masque. Pensez être la personne. Quand vous pensez à vous-même, vous pensez au « vous » social, mais pas au « vous » fondamental. Mais vous êtes le « vous » fondamental. Et la bonne nouvelle, c'est que sur ce « vous » fondamental, vous pouvez poser n'importe quel masque, n'importe quelle personne. Du coup, vous n'êtes pas ce que vous croyez être et ce que vous croyez être n'est pas fixe dans la roche. En fin de compte, c'est modifiable. Et en vrai, vous n'aurez pas changé parce que vous n'êtes pas le masque. Vous aurez changé de masque. Parce que c'est ça le truc. Vous ne pouvez pas vous transformer. Vous ne pouvez pas vous rendre sain d'esprit. Vous ne pouvez pas vous rendre aimant. Vous ne pouvez pas vous rendre généreux. Et pourtant, c'est absolument nécessaire que nous soyons comme ça. C'est absolument nécessaire que nous lâchions prise de nous-mêmes. Et cela ne peut pas être fait. Pas par n'importe quoi que nous appelons faire, agir, obtenir, ou même juste accepter des choses. Vous ne pouvez pas le faire. Pourquoi ? Parce que vous n'existez pas vraiment. Comme ce genre d'égo ou de personnalités séparées. C'est juste une idée basée sur un faux sentiment. Donc, quand on en vient à ça, c'est une nouvelle choquante pour nous. Pour l'espèce humaine. Pour notre fierté. Vous mettez seulement le désordre en essayant de mettre les choses en ordre. Vous essayez de redresser un monde qui ondule. Pas étonnant que vous ayez des ennuis. Donc, vous ne pouvez rien faire. Donc, vous ne pouvez pas vous transformer. Et qu'est-ce que vous pouvez faire ? Que se passe-t-il alors si vous réalisez en fait que vous êtes arrivé face à une impasse ? Et l'espèce humaine est arrivée face à une impasse à mon avis. Et après ? Se suicider ? Ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre ? Que se passe-t-il ? Qu'on ne vous attendait juste. Il n'y a rien que vous puissiez faire. Et tout ce que vous voyez, c'est ce qui se passe et qui se produit par soi-même. Vous respirez. Le vent souffle. Les arbres ondule. Votre sang circule. Vos nerfs picotent. Tout cela se produit par soi-même. Mais est-ce que vous savez que c'est vous ? C'est le vrai vous. Le vous qui continue de lui-même. Ce n'est pas le symbole. Ce n'est pas la personne. c'est le vous qui se produit quand vous respirez. Oui, vous pouvez avoir le sentiment que je respire en poussant votre respiration. Mais votre respiration continue jour après jour. Sans que vous ne fassiez quoi que ce soit à propos de ça et sans même y penser. De la même façon que votre cerveau fonctionne sans que vous le poussiez. Donc quand vous arrivez à une impasse et nous sommes individuellement et socialement maintenant en 1971 à une impasse. c'est le moment sur lequel il est dit que l'extrémité de l'homme est l'opportunité de Dieu. Parce que nous devons arrêter. Et quand nous arrêtons nous trouvons un monde qui se produit. Le fait qu'il se produise à la différence de l'action est notre nous fondamental. et notre nous fondamental n'est pas quelque chose juste à l'intérieur de la peau. C'est tout ce qui nous entoure et avec lequel nous sommes connectés. Quand vous regardez de vos yeux la nature qui se produit là dehors vous vous regardez vous-même. Je ne dirai pas ce que nous devrions faire à partir de là. Mais simplement qu'avant que nous pensions à faire quelque chose dans cette situation critique que nous réalisions la nature complète et illusoire des êtres que nous pensons être et que nous retournions à nouveau aux êtres que nous sommes vraiment ce qui inclut tout ce monde extérieur qui ne sera plus abandonné dehors on parle de plus en plus de réchauffement climatique vous l'avez compris cette vidéo a été enregistrée par Alan Watts en 1971 et oui je fais des efforts pour passer pour un français alors que je suis en mon suisse bon ce que je voulais dire c'est quoi c'est que le réchauffement climatique c'est un problème de plus en plus sérieux je pense qu'il ne peut pas être plus sérieux qu'actuellement mais j'avais envie de vous poser la question du coup le réchauffement climatique c'est une conséquence un résultat le résultat final ça sera peut-être la sixième extinction mais quelle est la source de tout ça selon vous n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires pour moi la source de tout ça c'est notre sentiment d'identité pour trop de personnes leur sentiment d'identité s'arrête à l'extrémité de leur peau pour d'autres personnes leur identité s'arrête à leur famille d'autres personnes à leur tribu on n'est plus trop dans des tribus mais bon et d'autres personnes à la planète et d'autres personnes à l'univers et pour moi plus votre sentiment d'identité est grand moins vous êtes dangereux pour l'extérieur voilà maintenant je vous propose le livre de Satguru que je vous ai déjà proposé en début de vidéo le livre Transformation Intérieure que j'ai lu et adoré et que je vous propose dans ce livre il va vous parler en l'occurrence d'observation comment observer justement sans tout le temps sortir ses étiquettes et ses jugements et plein d'autres choses pensée positive voilà une autre expression devenue un cliché à force de répétition simplifiée jusqu'à la caricature et utilisée comme une sorte de remède miracle la dite pensée positive devient une façon de masquer ou à tout le moins d'édulcorer votre réalité en prochain épisode j'étais un gosse de 19 ans et j'étais misérable et j'étais terrifié et j'étais tellement énervé contre la vie et je ne savais pas quoi faire c'est pas quoi Sous-titrage ST' 501